Attends, à toi à 5 000, c'est quoi déjà ton donation goal à 5 000 ? Ah 5 000, je me rends au Côte d'Ivoire, je me rends au Côte d'Ivoire, et là je l'ai pas encore dit, je me rends au Côte d'Ivoire. Et ouais, avec Raddy. C'est l'accepte. Si j'ai pu partir là-bas, c'est grâce à CyberGhost. Merci pour le chèque. Nous le voyons tous les jours, Internet n'est pas sûr. La preuve, j'ai des pingouins qui veulent mes informations privées en voulant récupérer mon adresse IP. Ça s'agirait de grandir, hein. Eh bien, grâce à CyberGhost, ça sera un petit peu plus difficile. Pas de chance. CyberGhost protège 7 de vos appareils en même temps. Comment ? En masquant votre adresse IP de chiffrer vos données et rediriger l'intégralité de votre trafic Internet via un tunnel sécurisé. CyberGhost vous permet également de débloquer le contenu géo-restreint. Imaginez 2 secondes toutes les possibilités. 1, 2... En utilisant le lien en description, vous bénéficierez d'un tarif spécial de 1,94€ par mois. Moi perso, j'ai regardé, j'ai cliqué sur le lien traqué juste après. CyberGhost VPN offre une garantie de 45 jours, satisfait ou remboursé. Donc vous pouvez le tester sans risque, mais si vous avez quand même un problème, n'hésitez pas à contacter l'assistance. J'ai mis Adblock juste pour des vidéos, Fred. Partir en Côte d'Ivoire, c'est génial. Mais il nous faut un objectif, autre que de partir en vacances. Si vous connaissez Sandoz, vous savez qui lutte contre les brouteurs depuis maintenant plusieurs années. Il a tout le temps agi sur le net. Agir sur le net, c'est bien, mais agir sur le terrain, je vais pas dire que c'est mieux, mais ça l'est. Alors Sandoz et moi avons décidé de partir là-bas, à Abidjan, pour voir comment ça se passait sur le terrain. Rencontrer des brouteurs, parler avec eux, recueillir des témoignages. Et pourquoi pas faire une arrestation avec la police ivoirienne. C'était le but. Nous ne sommes pas partis que tous les deux. Celles et ceux qui étaient devant leur télé le dimanche 10 avril le savent. Nous étions accompagnés d'une équipe de TF1. Parce que oui, à la base c'était un reportage avec eux. Et puis Sandoz et moi on se dit, bah, ça serait peut-être bien aussi de faire des vidéos pour la prévention, tout ça. Voilà, c'est important d'aider les gens. J'ai besoin de votre aide. J'ai quand même quelques limites. Vous allez voir du vlog, du reportage, de l'infiltration et même de la déguistation. Ouais, oui. Et bien entendu, une enquête. Parce que je vous le rappelle, le but est de faire une arrestation. Pour ça, Sandoz et moi avons pendant plusieurs jours réuni le maximum d'informations qu'il était possible d'avoir sur un brouteur, basé à Abidjan. Pour plus de facilité, nous allons appeler cet escroc gamp... Euh, Bob. Bob sait très bien. Sans vous dire comment, nous avons infiltré le compte Facebook de Bob. Nous y avons trouvé son nom, son prénom, son domicile, où il étudie, ainsi que plusieurs photos de lui. Mais aussi des membres de sa famille, dont certains sont aussi dans le milieu de l'arnaque, comme son père et son oncle. Une vraie entreprise familiale. A savoir que le compte Facebook de Bob était lié à son compte Instagram. Parce que oui, Instagram, Facebook, méta, voilà, c'est... Même entreprise, merde. Dedans, j'y ai récupéré quelques informations, comme tout son répertoire Instagram, ce qui est énorme, 1128 numéros de téléphone, hein, quand même, et d'autres conversations et photos. Mais aussi, un échantillon de sa voix. Ah, j'aurais bien voulu savoir ce qu'il dit, quand même. Ne voulant pas dire de bêtises, j'ai demandé de l'aide à Tania, originaire de la Côte d'Ivoire, si elle pouvait me faire la traduction. Donc, en gros, il maudit son interlocuteur, l'accuse de l'avoir insulté. Il dit qu'il aurait traité de babière, et donc lui ramène l'insulte. Ton babière est une insulte qui veut dire la... Merde. Ok, alors, celle-là, on va l'éviter, hein, pour des raisons évidentes. Et enfin, il l'accuse de lui faire perdre son temps et de vouloir gâcher son boulot. Si on peut appeler ça un boulot. Eh bah oui, arnaquer des gens est un véritable travail. Allez demander à tous ces dropshippers et ces stars de la télé-réalité qui vont se réfugier à Dubaï. Je bosse tellement que j'oublie de manger. Et je t'ai pas mangé, donc j'ai commandé Amado, Amado, vite fait. You serious ? Voilà, je trouve que c'était quand même marrant à connaître comme information. À savoir, attention, que je n'ai pas du tout mis de prime sur sa tête ou engagé les hackers de Twitter pour avoir toutes ces données. Non, non. Ici, on essaie d'être un minimum professionnel et... droit dans ses bottes. Un minimum. Ça, je dirais de grandir. Sandos et moi avons aussi répertorié toutes les conversations qu'il a eues avec ses complices, avec qui il échangeait des coupons Néosurf, des mots de passe et des comptes mails de victimes, mais aussi des méthodes pour bien arnaquer leurs futurs... clients, comme ils aiment le dire. Nous sommes remontés très loin sur son compte, à tel point qu'on a retrouvé une conversation intéressante qu'il avait eue avec sa mère. Où celle-ci lui demande d'arrêter de faire le broutage, et qu'à cause de lui, qu'elle n'avait plus d'argent, et qu'elle avait dû vendre son magasin pour lui payer l'école. Bob a répondu qu'il ne recommencerait plus, et qu'il ne ferait pas comme son père. C'était en juillet 2019. Aujourd'hui, il continue encore. Cette histoire est triste, et plus encore quand nous savons que Bob a déjà fait de nombreuses victimes, que ce soit des particuliers ou même des entreprises françaises. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur lui, mais j'en parlerai plus tard, au moment emportun. Quoi qu'il en soit, on avait maintenant notre cible, et il était temps d'organiser notre voyage. Fort heureusement, une personne de confiance nous attendait là-bas. Je vous présente M. Hassan Koulibaly. Il est directeur de Police Secours depuis maintenant plusieurs années. C'était lui notre principal contact à Abidjan. On se connecte à Internet avec nous-mêmes notre propre argent. On va aider les enfants battus, les femmes battues, les enfants violés, avec notre propre argent. On n'a pas de subventions, on n'a rien. C'est devenu nous-mêmes département. Je viens de perdre la monétisation en une phrase. Police Secours est un groupe communautaire sur Facebook. Le but de ce groupe est d'informer la population ivoirienne de tout ce qu'il se passe dans leur pays, comme des personnes portées disparues, finalement retrouvées. L'organisation de meet-up pour les victimes et témoins de violences conjugales, mais aussi des incivilités, comme des constructions sauvages ou anarchiques, et souvent des arrestations de violeurs, de braqueurs, ou même de gangs, ainsi que des sauvetages d'enfants séquestrés. Santé ! Restez là. On avait convenu avec Hassan que Sandoz et moi allons être présents en Côte d'Ivoire le 23 avril, et que nous repartirions le 27 du même mois. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir accordé du temps. Merci. Et on va y arriver, on va le faire. Avant de partir pour Abidjan, il fallait préparer un maximum de choses. Le passeport qui a été une véritable tannée, mais bon, je vais vous épargner les détails, j'ai pu l'avoir quelques jours avant de partir, quand même. Mais il y a aussi eu les vaccins, parce que oui, avant de partir à Abidjan, il faut se prendre un bon petit cocktail dans le bras. Ouais, ah j'ai eu la totale. J'ai dû faire un vaccin contre l'hépatite A et la fièvre jaune. Et ce n'est pas le genre de vaccin qu'on trouve en pharmacie, j'ai dû appeler tous les centres de vaccination autour de chez moi, mais aucun n'était disponible dans les délais. Heureusement, j'ai trouvé un centre, mais j'ai dû partir sur Lyon. Ça n'a pas l'air de grand chose, mais c'est quand même assez loin de chez moi. Le médecin m'avait aussi donné une ordonnance pour un traitement préventif contre le paludisme, qui est une belle cochonnerie transmise par les moustiques. Voilà, tout est ok. Il n'y avait plus qu'à remporter tout le matériel vidéo pour partir chez Sandoz. Oui, parce qu'avant de partir à Abidjan, je suis parti chez lui. C'est tout un truc. Et là, sincèrement, merci à CyberGhost de m'avoir fait confiance pour ce projet. C'est grâce à eux que j'ai pu financer la totalité du voyage. Et je peux vous dire qu'il m'a coûté très très cher. Enfin, surtout le matériel. Maintenant, j'ai du matériel vidéo de malade. Je pense que ça se ressent maintenant un petit peu plus sur la chaîne. J'espère. J'espère ne pas avoir oublié de lumière. Ouais, parce que c'est mon troisième tournage déjà. Après m'avoir récupéré à la gare de Colmar, Sandoz et moi sommes partis au vieux pressoir, au domaine de Bolenberg, pour y établir notre plan. Notre plan principal, c'était la bouffe. Pour vous rappeler le contexte, on allait être sur Abidjan du 23 au 27 février avec une équipe de TF1. Cinq jours là-bas à faire le maximum de taf pour le grand reportage, qui a été diffusé le 10 avril. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai réussi à glisser un t-shirt bronquille. Tout ça pour vous dire que là-bas, on n'allait pas trop avoir le temps de se faire des gigarepas. Alors attention, il y a de la super nourriture, il y a des super restaurants, mais avec autant de choses qu'on devait faire avec TF1, c'est-à-dire passer énormément d'heures dans la voiture, faire des tournages, préparer le terrain, rencontrer des gens, etc. On devait manger rapidement, sainement, et aussi faire attention à l'eau. Parce que oui, je le répète encore, mais autant de choses à faire, c'était impensable de choper la chiasse. Fallait surtout pas. Le voyage allait être intense, on avait besoin d'un maximum de vitamines, de protéines, et j'en passe. Donc là, ça y est, alors. On est étrangers. On est... Pas chez nous. Déjà que moi, de base, j'étais pas chez moi, là. C'est pire en pire, là, ce que tu es. On est donc partis jusqu'en Allemagne pour prendre des barres protéinées. Parce que... C'était moins cher qu'en France et qu'on a déjà fait suffisamment de dépenses. N'hésitez pas. Super gosse VPN, il est dans la description, les amis. Vaccin, médoc, passeport, bouffe, matos vidéo et autres, on avait enfin tout ce qu'il fallait. Enfin presque. Parce que, pour prendre l'avion en période de pandémie, il fallait faire un fameux test PCR. Vous savez, c'est ce petit bâton qu'on vous enfourne comme ça, tranquillement, dans le nez. Et c'est là où tout se jouait. Parce que si 100 doses ou moi avaient eu le Covid, ah ben c'est fini. Fin de l'aventure. On l'a dans le baba. D'ailleurs, vous savez combien de fois 100 doses a eu le Covid ? Il a eu trois fois. Trois fois. Comment est-ce que vous voulez que je sois serein ? Avec un mec qui s'amuse à jouer au Pokémon avec les variants ? Je sais pas. C'est pas possible. C'est vraiment incroyable parce que quelques heures après avoir enregistré cette facecam, voici ce que j'ai eu de 100 doses. Si dans quelques semaines il y a une apocalypse zombie, on sait d'où ça vient. Et elle a été épuisée dans ses ressources. Ouais. Elle a fait le fond. Elle a une petite bosse. Bon ben on se retrouve bientôt et puis ben... On vous annoncera les résultats juste après. Ouais, on croise les doigts. Bon allez, ça ne sert à rien de faire durer le suspense. On était négatif. Sinon, il n'y aurait rien eu. Il n'y avait plus qu'à préparer le premier briefing. Ça a été difficile. Plusieurs heures à régler le matériel. Et on a fait plusieurs tournages avec des pannes et des erreurs techniques. La GoPro, elle ne finit plus. Mais pourquoi ? Elle finit toujours. C'est moi le con. Bon, là, il y a 9 minutes de briefing. C'est long. Et comme je vous ai déjà dit ce qu'on allait faire, ben pas besoin de lui. Mais je vais quand même vous diffuser les meilleurs moments. Ça va être compliqué. Je vous jure que ça va être très très compliqué à reprendre parce que pendant une demi-heure on a eu un échange et il a sorti des masterclass des vannes que j'ai jamais vu. Tous les deux, on a bien fait. Après ça, YouTubeur, généralement, t'es un petit peu comique. C'est toi, soit rappeur, soit comique. Ou pédo. Autant vous dire que niveau choix de carrière, c'est pas génial. On va se contenter de l'humour. Donc, il m'a dit voilà, maintenant tu nous montres un peu ce que tu fais, etc. Ils sont venus et ils m'ont posé une fameuse question. Ils m'ont dit écoute, qu'est-ce que tu voudrais faire quand tu seras grand ? On a noué des liens avec des gens un peu plus haut placés. Des mercenaires. Comme vous allez le voir dans la vidéo. Ça ne sera pas réellement un vlog aventure, vacances. On va vous montrer où est-ce qu'on mange dans des restaurants mais ça va plutôt être un vlog où on va casser du brûteur. On va vous montrer là où on a perdu nos dents. Et vous allez essayer de les compter avec nous. Et vous allez essayer de les compter avec nous. Non. Comment tu veux reprendre après une masterclass pareil ? Dans trois jours, à cette heure-ci, ça y est, on est dans l'avion. Dans trois jours, on y est. On prendra rendez-vous sur le dentiste. Je suis désolé, j'ai plein de blagues dans ma tête. Mais il ne faut pas, il ne faut pas. Il faut éviter. Attention, là, je vais lâcher un, c'est genre comme on ne passe zéro étoile. On va aller tous ensemble. Donc là, vous allez tout voir, tout entendre. On verra. Si on ne finit pas dans un coffre, il y aura des problèmes de son. Si on finit dans un coffre. Je crois que dans le coffre, on pourra faire le clap. Avec des doigts. ce sera on va synchroniser son avec le clé de l'aventure. Merde. Radim, merci beaucoup de me suivre dans cette aventure. Pas de souci. On va essayer de te casser. Ouais. Revenons avec notre manteau. Radim, merci beaucoup de m'accompagner dans cette aventure et on va te casser. Allons, castons du brouteur. Allez, c'est parti. Ce briefing était vraiment laborieux. Là, clairement, les nerfs étaient en train de craquer. Et pour cause, beaucoup de choses à préparer et à ne pas oublier. Quoi qu'il en soit, il n'était plus possible de faire marche arrière et sans doute ce qu'il ne voulait absolument pas partir tout seul, m'a fait garder par des chiens des enfers. T'es un gentil doudou. T'es un gentil doudou. Bah oui. Ah putain. Ok, c'est bon. Ça va, je vais dormir. 4h12, je suis réveillé depuis une heure. Ouais, ça va être difficile. Pendant ce trajet, Sandos et moi avions eu une petite frayeur. On était en retard, voilà. Possiblement à cause d'une personne qui a oublié ses airpods, hein ? Mais bon. Heureusement, à une heure pareille, il n'y avait quasiment plus personne sur la route. On devait partir à 6h38 de la gare de Colmar et être à la gare de Paris Est à 9h16. 2h38 de voyage en tout. Ça va, c'était plutôt agréable. Punaise ! Ouais, ouais, alors là, il y avait énormément de matos qui valaient très cher, mais bon, ça va, rien de cassé. Arrivé à Paris, nous avons fait la rencontre de Laetitia et Elodie, deux journalistes qui travaillent pour TF1. Laetitia suivait le sujet depuis sa création et c'était maintenant au tour d'Elodie, sa collègue, qui allait prendre le relais et partir avec nous à Abidjan. Je vais même te filmer pendant que tu filmes. Sandoz, le youtubeur, part ainsi en Côte d'Ivoire en compagnie d'Eric, lui aussi chasseur d'escrocs en ligne. Abidjan, c'est ça. Je me suis dans le même voyage. Merci beaucoup. Go ! Ah, ce sera par ici, monsieur, merci. les 7 heures d'avion vont être longues. C'est bon pilote, on peut y aller. Je vois que ça prépare son petit repas. Merci à vous recevoir l'avance de cet avion et je vous remercie d'avoir choisi Corsair. Nous vous souhaitons l'avance de la fin de soirée de revoir et même. À quoi bas, je crois. À quoi bas ? À quoi bas, François ? Bah, il est déjà là ? Ah bah, il m'a pas dit à quoi bas, merci. Abidjan, on y était. Le premier truc qui m'a frappé là-bas, c'est la chaleur. Vous avez vu la chaleur ? Lui, c'est François, notre chauffeur pour tout le séjour. C'était lui qui était chargé de nous amener d'un point A à un point B. Minuit 35 à Abidjan, il était temps d'aller se reposer. Et voilà, on y est. Demain allait être une grosse journée. Dans la prochaine vidéo, je reviendrai sur le cas de Bob. Nous aurons la suite et la fin de cette enquête. Je vous montrerai aussi les quelques images que j'ai pu capturer à Abidjan en vous racontant notre expérience là-bas et le fléau que sont les brouteurs pour nous, mais aussi pour la population ivoirienne et d'autres choses, mais je garde la surprise. Sachez juste que Sandos et moi n'avons pas les mêmes images. Ça change de ceux qui ouvrent des cagnottes pour partir au Japon et ne le font finalement pas et qui arnaquent leur communauté en même temps. Ah, désolé, mais je ne pouvais pas passer à côté de ce pic. En gros, va travailler. Merci à CyberGhost et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. A bientôt. Prenez soin de vous. Allez. Tchou tchou. J'ai marché dans une merde. Non, non. Sous-titrage Société Radio-Canada oh